Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les résultats et programmes des matchs du club de la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Qui dit fin des vacances, dit reprise des compétitions. Et ce sont les M15 filles qui ouvrent le bal des résultats. Elles évoluaient en Coupe de France et ont obtenu des résultats en demi-teinte, avec une défaite 0 à 2 contre Vendœuvre Nancy Volleyball, mais une victoire 2 à 0 contre Terville Florentge Olympique. Les M15 garçons jouaient aussi en Coupe de France et ont gagné leurs deux matchs 2 à 1 contre l'ASSP ILSAC Modenheim et 2 à 0 contre l'AS de la Vallée de la Sauer. Les deux équipes, filles et garçons, sont qualifiées pour la suite de la Coupe de France. Et nous terminons sur le match des Louvres de samedi face au CSM Clamart Volleyball. Sixième victoire en 6 matchs, les Louvres nous offrent un beau début de saison. Rappelons les scores 25-16, 25-11 et 25-21. Découvrez ou redécouvrez les impressions du coach Emmanuel Dumortier juste après le match au micro de Cédric Lallement. Félicitations encore une fois Emmanuel pour ce match. La question classique et qui revient à chaque fin de match, ton compte rendu sur le match de ce soir ? On a retrouvé l'agressivité qui nous manquait contre Rennes au service avec une très très belle efficacité et surtout un nombre de fautes minimales. Ce qui nous a permis de mettre en difficulté Clamart dans le domaine de la réception et qui nous a un peu facilité le travail après en termes de bloc défense. Donc voilà, c'est une des satisfactions. On avait beaucoup travaillé le service cette semaine et le travail a payé sur ce match-là. C'est la sixième victoire de nos filles sur les six matchs. Quel est ton sentiment sur la suite de la saison ? Maintenant que ce match de Clamart est passé, on va le savourer jusqu'à demain matin et on va se plonger tout simplement sur le prochain match à Évreux. Un dernier match allé où on va aller chez le premier, où ils vont recevoir le premier. On ne sait pas encore le ranking à ce moment-là. Et voilà, ça va être un match super intéressant où on aura beaucoup moins de pression. Parce que quand on joue les équipes comme Albin, comme Clamart, comme l'IFB, on doit gagner. Là, on peut gagner comme on a pu gagner à Bordeaux, comme on a pu gagner à Quimper. Tu parlais du prochain match donc Évreux le 19 novembre, après une petite pause, c'est ça. Les difficultés que tu peux rencontrer éventuellement sur ce prochain match ? Il y a beaucoup de talent sur tous les côtés et au milieu du terrain. Donc on s'attend à une rencontre difficile. On va bien récupérer. On sait que notre équipe est plus expérimentée que les saisons précédentes. Donc je pense qu'elle a ses chances par rapport au prochain match. A nous de nous préserver et de bien travailler, et techniquement et physiquement, pour aborder ce match avec un maximum de chances de l'emporter. Merci Manu pour toutes ces réponses. Encore félicitations. Et grâce à cette nouvelle victoire et défaite des VEU face à Rennes, les Louvres sont désormais premières du championnat avec un total de 17 points. Passons maintenant au programme des matchs. On continue en Coupe de France pour les M13 filles, direction Kingersheim dimanche, où elles affronteront les VBC d'NC Saïm et de Kingersheim. Les M15 joueront à domicile et recevront Arani et Oswald. Enfin, la Pré-Nationale B repartira en Alsace pour s'opposer à l'ASPTT Mulhouse 3. Du côté des garçons, Coupe de France aussi pour les M13 ce dimanche. A Krooswald, ils devront s'imposer face au sport réuni de Krooswald et l'ASSP d'Ilsak Modenaim, tandis que les M15 joueront contre Vendœuvre et Metz Volleyball à Vendœuvre. C'est un week-end de repos pour les Louvres qui ne reprendront le championnat que le week-end suivant contre Evreux. Mais nous vous en reparlerons en temps et en heure. C'est la fin des résultats et programmes des matchs. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont le lien s'affiche juste en bas de votre écran pour suivre toute l'actualité du club et des Louvres ainsi que les lives. Nous vous souhaitons une bonne semaine et de bons matchs à toutes les équipes. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour les derniers résultats et le programme des rencontres à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada